Vous êtes prêts pour l'apocalypse ? Ca tombe bien parce qu'on va parler de Fallout, la nouvelle série de Prime Vidéo qui débarque le 11 avril sur la plateforme. Dans ce guide, on va parler de l'histoire, des personnages, des outils à leur disposition et même si vous n'êtes pas du tout familier des jeux vidéo Fallout, vous allez tout comprendre à l'origine de la série. Alors accrochez votre Pip-Boy au poignet et préparez-vous à explorer le Westland avec moi. Parlons déjà de l'histoire de Fallout. Dans le jeu vidéo, en 2077, le monde est au bord du gouffre. Les Etats-Unis et la Chine se lancent dans une guerre nucléaire dévastatrice et la planète entière est plongée dans un chaos indescriptible. Les villes sont en ruines, les radiations sont omniprésentes et les survivants luttent pour survivre dans un monde hostile. Mais certains survivants trouvent refuge dans des bunkers souterrains appelés les abris. Pendant des années, des générations entières vivent sous terre, ignorant ce qu'il s'est passé dans le monde extérieur. Et chaque abri est une expérience sociale unique. Certains sont des paradis technologiques, tandis que d'autres se transforment en véritables cauchemars. A l'extérieur, le monde est désormais appelé le Westland. C'est un endroit hostile et impitoyable. Là-bas, les survivants doivent affronter des créatures mutantes, des bandits sans foi ni loi, des factions hostiles qui luttent pour le pouvoir et des dangers environnementaux comme les radiations et les tempêtes de sable. Dans la série télé, on suivra Lucy, une habitante d'un abri, qui sortira pour la première fois à l'extérieur pour découvrir le Westland. Et à l'extérieur, les dollars n'ont plus aucune valeur. Après la guerre, ce sont les capsules de bouteilles, en particulier celles de Nuka-Cola qui sont devenues la monnaie. Nuka-Cola, qui est évidemment une référence directe à Coca-Cola, est bien plus qu'une simple boisson dans Fallout. C'est le symbole de l'Amérique d'avant-guerre, une époque de prospérité et de bonheur insouciant. Et surtout, au-delà de rappeler une certaine nostalgie d'un monde perdu, c'est un statut social dans certaines communautés du Westland. Durant tous les jeux Fallout, et on imagine aussi dans la série, des publicités Nuka-Cola seront là pour décrypter les valeurs d'une époque révolue. La marque avait énormément de slogans et beaucoup de mascottes qui permettront de comprendre les aspirations de l'ancien monde. Mais dans le Westland, Lucy aura surtout besoin du Pip-Boy. Il s'agit d'une énorme montre, une pièce d'équipement vitale pour tout habitant du Westland. Une sorte de gadget multifonction qui va l'aider à survivre dans ce monde hostile. Il dispose d'un écran à cristaux liquides monochrome et d'une interface tactile rudimentaire. Dans le jeu, le Pip-Boy permet de monitorer beaucoup de choses. Les statistiques de santé, avec les points de vie, le niveau de radiation et d'autres paramètres vitaux, La carte et la navigation. Le Pip-Boy fournit des cartes du Westland, ce qui permet de repérer des lieux d'intérêt et de tracer des itinéraires pour atteindre les objectifs. La gestion de l'inventaire. Le Pip-Boy permet de suivre les objets transportés, les armes, les munitions et les provisions. La radio. Puisque le Pip-Boy donne accès aux stations de radio du Westland qui diffusent de la musique, des actualités et parfois des messages cruciaux pour la survie. Et enfin, dans les jeux vidéo Fallout, le Pip-Boy suit les objectifs et les missions en cours qui rappellent les tâches et aident à progresser dans l'histoire. Dans la série télé, il est probable que Lucy utilise fréquemment son Pip-Boy, que ce soit pour gérer son inventaire ou suivre ses objectifs. Mais l'interface du Pip-Boy pourrait aussi lui offrir des indices sur l'abri dont elle est originaire et sur son expérience avant de sortir dans le Westland. En plus du Pip-Boy, Lucy pourra aussi tomber sur la Power Armor dans Fallout. Il s'agit d'une combinaison d'armure assistée qui offre une protection et une force décuplée à son porteur. Imaginez une armure high-tech qui vous transforme en véritable tank. Elle est constituée d'un squelette externe en métal lourd alimenté par un micro-réacteur à fusion miniature. La Power Armor est un symbole de puissance et de statut dans le Westland, souvent convoitée par les pillards et les factions militaires. Elle est incroyablement résistante aux balles, aux radiations et aux attaques physiques. Elle amplifie à la fois la force de son utilisateur, ce qui lui permet de transporter des charges lourdes, mais aussi d'infliger des dégâts considérables au corps à corps. Mais elle n'est pas parfaite, puisqu'elle est encombrante et limite la mobilité. Elle nécessite une source d'alimentation constante et sa maintenance est complexe et nécessite des connaissances techniques avancées. Mais surtout, la Power Armor est directement liée à la Fraternité de l'Acier. La Fraternité de l'Acier est une faction paramilitaire connue pour son utilisation extensive de la Power Armor. Ses membres considèrent l'armure comme une technologie sacrée et la protègent jalousement. On peut donc facilement imaginer que dans la série, Lucy affrontera à un moment donné la Fraternité de l'Acier. Alors de quoi parlera la série Fallout sur Prime Vidéo ? La série télévisée proposerait une histoire originale qui mettra en scène de nouveaux personnages comme Lucy. Mais la série restera fidèle au thème et au décor de la franchise Fallout. On peut donc s'attendre à retrouver les abris et leurs expériences sociales étranges, les mutations et les créatures dangereuses qui peuplent le Westland, les factions qui luttent pour le pouvoir et les ressources, et enfin les technologies de l'avant-garde en ruines et les tentatives de reconstruction. L'histoire de la série devrait comporter une intrigue centrale et des mystères à résoudre, et on peut très bien imaginer que Lucy sera à la recherche d'un objet ou d'une personne, comme c'est le cas dans certains jeux vidéo Fallout, où elle sera peut-être obligée de déjouer une menace qui plane sur le Westland. Et évidemment, le thème principal de Fallout sera la survie. On imagine aussi que les créateurs de la série ne se priveront pas pour faire beaucoup de références aux jeux vidéo, que ce soit par l'apparition de personnages bien connus ou de technologies. Côté casting, la série Fallout mettra en scène Ella Pernel, star de Yellow Jacket, qui incarnera Lucy, une jeune femme qui va s'aventurer sur les terres désolées. Elle partagera aussi l'affiche avec Walton Coggins, alias la Ghoul, un vagabond du désert qui n'a pas la langue dans sa poche. Maintenant que vous avez plus de connaissances sur l'univers de Fallout, voilà quelques conseils pour vraiment bien apprécier la série. Familiarisez-vous encore plus avec les thèmes de Fallout. N'hésitez pas à regarder des vidéos ou lire des articles pour mieux comprendre l'atmosphère du Westland des jeux vidéo. Préparez-vous à de l'action, puisque Fallout est connu pour ses combats intenses et ses rencontres avec de nombreuses créatures étranges. On peut donc s'attendre à de nombreuses scènes d'action palpitantes. Et surtout, attendez-vous à des mystères, puisqu'on imagine que la série n'hésitera pas à proposer des éléments de l'univers de Fallout très mystérieux. J'espère que ce guide vous a été utile. Maintenant, il vous reste plus qu'à mettre votre Pip-Boy au poignet, de regarder la série sur Prime Vidéo le 11 avril prochain. Et pour nous soutenir, il suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les notifications, et de suivre nos prochaines vidéos. Salut à tous !